Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à vous et bravo et merci d'avoir choisi TF1 et c'est votre rendez-vous avec Y'a que la vérité qui compte. On s'est laissé dire que Y'a que la vérité qui compte était l'une de vos émissions préférées, n'est-ce pas Pascal ? Voix, voix. Eh bien on est très fiers, très honorés et très fiers de votre choix et très honorés également de recevoir tous ces gens qui nous font confiance en venant raconter ici sur notre plateau à Pascal et moi, eh bien leur histoire, de belles histoires. De belles histoires avec évidemment donc des personnes qui vont venir ici de ce côté du plateau pour dire une vérité importante à des personnes qui seront ici de l'autre côté du plateau pour les entendre ces vérités, les entendre mais aussi peut-être les refuser en laissant fermer ce rideau. Qui se trouve bien sûr derrière nous. Eh oui Pascal, et alors il y a un rideau, il y a des écrans, il y a une partie A, une partie B, deux animateurs mais il y a également la plus jolie factrice de France, mesdames et messieurs, Rebecca Hampton. Rebecca ! Bonsoir et merci. Ça va Rebecca ? Très bien. Avec qui êtes-vous dans la loge Rebecca ? Je suis avec Jeannine. Jeannine, bonsoir. Bonsoir. Jeannine, je sais que vous êtes une femme de combat. Oui, effectivement, je me suis battue toute ma vie et je continue à me battre. En ce moment, vous vous battez avec votre mari pour les enfants ? Effectivement, je me bats avec mon mari pour les enfants. Nous avons décidé d'ouvrir un centre de vacances pour offrir des vacances à des enfants des cas sociaux. Donc vous n'avez peur de rien ? Je n'ai peur de rien. Et c'est ça, comment vous vous sentez ce soir ? Un peu peur ou pas du tout justement ? Non, je n'ai pas peur, je ne peux pas dire que c'est de la peur, mais bon, c'est l'ambiance du studio, quoi. Alors, on vous laisse toutes les deux discuter, puis montrer, Jeannine, à Rebecca, comment on a peur de rien. Et nous, on va recevoir ici, sur ce plateau, Laurent, la personne qui a une vérité à révéler à Jeannine. Et cette personne, elle s'appelle Jean-Claude, mesdames et messieurs. Jean-Claude, bonsoir. Vous êtes un cas particulier, j'allais presque dire un miraculé. Vous avez survécu à 2 balles de 9 mm qui ont traversé votre corps. Comment est-ce que cela est arrivé ? Eh bien, c'est arrivé dans l'exercice de mes fonctions. C'est-à-dire, convoyeur de fond. Et c'était le 17 janvier 1985. J'étais en fin de tournée. Je me suis présenté dans le supermarché où je devais prendre les fonds. J'étais chauffeur. Et puis là, la fusillade a éclaté. Et je me suis retrouvé contre le mur du supermarché, à côté d'un de mes convoyeurs. Et j'ai vu que j'avais la jambe gauche, qu'il y avait du sang, j'avais du sang plein dans la figure. Je savais que j'étais touché. Et je leur ai simplement dit, je suis foutu. Après, c'est le néant. C'est le néant. Alors, on va raconter, nous, ce qui s'est passé. Oui. Avec des images, un hold-up, un homme blessé, une inconnue qui vient le sauver. Un vrai scénario de fiction. C'est une incroyable histoire parce qu'en fait, vous croyez retrouver votre ange gardien. Oui, tout à fait. Et en fait, ce n'est pas elle. Elle, pas du tout. Pas du tout. C'est au cours d'une consultation, donc chez ce médecin. Elle me consulte pour une petite grippe. Et elle me fait déshabiller. Bon, elle me regarde et me pose des questions sur les cicatrices que j'avais. Particulièrement aux jambes. Et je lui dis, ben, au départ, je lui dis, j'ai eu un accident. Elle me dit, ben, j'ai eu un m'attiré dessus. Et comment ? Et je lui l'explique. Et à ce moment-là, elle me dit, mais c'est moi qui étais là. Alors moi... Madame en blanc, c'est moi. Voilà. Et là, je lui ai posé une question. J'ai dit, est-ce que vous souhaiteriez, est-ce que vous absèteriez que je vous mette à l'honneur ? Elle me dit oui. Et partant de là, je saisis un peu la presse locale. C'était, disons, la télévision parienne qui reprenait un petit peu les révélations. Mais voilà, Jean-Claude, tout d'un coup, il y a un autre coup de fil. Alors non, moi, je repars dans les Alpes. Après, je suis chez moi. Et là, il y a un coup de téléphone. Pas trop vite, lui. Non, mais il a raison. Il est bordelaise, mais là, il est plus rapide. Il a raison. Et donc, il y a un coup de téléphone. Allô ? Bonjour, monsieur. Voilà, j'ai vu votre histoire dans la presse. J'ai vu à la télévision. C'est formidable. Et puis, malheureusement, papa, c'est le coup de massue. Elle me dit, ben voilà, la personne qui dit qu'elle vous a sauvé, c'est pas vrai. Et là, je commence à me dire, ben c'est moi. Alors, si vous voulez, là, j'étais un petit peu sceptique. Parce que j'ai posé la question. J'ai dit, mais qui vous êtes ? Et attendez, la personne qui vous a appelée pour vous dire, c'est moi, c'est la personne ? Ah, c'est, oui, oui. C'est Janine. C'est Janine, affirmatif. Oui, 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 c'est Janine. Il y avait eu, disons, forfaiture, si on peut dire. De la première personne. De la première personne. Alors, je vous dirais que... Et vous savez pourquoi ou pas ? Comment ? Vous savez pourquoi cette première personne a voulu vous faire croire qu'elle était votre angers-gernière ? Vous lui avez parlé ? Ben, à la petite, je l'ai rencontré. Je l'ai invité au restaurant avant, avant, avant que je sache qu'il y avait quelque chose qui ne connaît pas. Je l'ai invité au restaurant, aux yeux ou vus de tout le monde. À Marseille, quand on passait, je voyais les fourgons blindés qui me klaxonnaient, les copains qui me connaissaient, qui savaient qu'ils avaient vu ça à la télévision. En plus, j'allais dans des petits restos où je suis assez relativement connu. Et bon, entre guillemets, on était un petit peu les vedettes du moment. Non, mais vous lui avez parlé depuis que vous savez que ça... Ah oui, alors bien sûr que... Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? De suite après, moi, j'ai posé des questions. Je lui ai dit, écoutez, il y a un problème, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah non, mais c'était vague, c'était pas ça, quoi. Et elle faisait que me dire, oui, mais c'est parce que vous voulez me faire du mal, tout ça. Je lui ai dit, non, mais maintenant, il faut que vous vous expliquez. Il faut quand même qu'on aille au bout des choses. Parce que vous m'avez dit quelque chose, et maintenant, il y a la preuve du contraire. Et puis avec des éléments très forts, des témoignages très forts. Blindés. Ah, ben ça, ils étaient plus que blindés. Sinon, je ne serais pas là ce soir. Je connais quand même le... Vous êtes là que... Je veux dire, vous ne faites pas venir comme ça, les gens, à la légère. Non. Il faut que vous soyez sûrs de vous. Et moi, sûrs de moi. Donc, à partir de là, c'est clair que... Vous ne savez pas vraiment pourquoi il y a eu ce mensonge. Ah non, 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 je ne le sais pas. Et Jany, vous l'avez rencontré ? Alors, voilà. Je rencontre Jany. Elle a eu la très grande gentillesse de me recevoir en présence de son époux, un homme très sympathique. Elle me reçoit, on échange quelques mots, on discute un petit peu. Mais moi, je lui ai dit d'entrée, vous savez, je ne peux pas avoir le même enthousiasme. Parce que c'est vrai, je ne suis pas comédien et je ne peux pas. J'ai dit, mais je... Bon, on a discuté, je lui ai dit, je vous manifeste toute ma reconnaissance. C'est formidable. Et elle m'a amené, donc, un petit peu voir son voisin, un boucher, qui, lui... Oui, oui. Non, non, mais qui n'y est pas pour rien, qui n'y est pas pour rien. Pourquoi ? Et elle m'a dit, il y a eu un petit peu de de l'homage le premier jour ? Lorsque nous nous sommes quittés, nous ne sommes vus qu'une fois. C'était chez elle, il y avait son sympathique époux qui était là, son mari. Et elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, vous savez, je ne veux pas de remerciements très forts, je ne veux pas de laurier, je ne veux pas de médaille. Elle m'a dit, mais s'il vous plaît, rétablissez la vérité. Et donc à partir de là, à partir de là, j'ai vu votre émission et je me suis dit, il n'y a que la vérité qui compte. C'est un peu vrai. Alors, c'est cette vérité que vous allez rétablir ce soir. On va recevoir Jeannie. Bien sûr, c'est tout simplement lui dire quelque chose que je ne sais pas, que je vais lui dire devant vous tout à l'heure. C'est quoi ? Je ne sais pas. Vous voulez que je le dise un mentalin ? Non, non, vous avez eu le mentalin. C'est mieux. Si je le relance aussi, je suis mort. Je suis d'accord. Jean-Claude, ne bougez pas. Gardez un tout petit peu de... On va refermer le rideau et on va rétablir la liaison avec Rebecca. Rebecca, une petite question. Et Jeannine. Est-ce que vous êtes ennuyée dans la loge, vous ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que Jeannine vous a raconté des histoires, des trucs un peu comme ça et des détails, tout ça ? Plein et en plus, elle a un accent qui est sublime et qui est très agréable à entendre. Pareil. Est-ce que Jeannine peut nous rejoindre ? Bien sûr, Jeannine, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et Sam va vous y accompagner. ... Bonsoir, Jeannine. Bienvenue. Bonsoir. Jeannine, vous allez bien ? Excusez-nous, c'est pas du tout vous qui nous faites rire. J'espère bien. Asseyez-vous. Non, mais peut-être je vais vous faire rire, là. On sait pas. On espère, on espère, parce que c'est pas une démission triste, vous savez. Non, non, mais on a passé un très, très bon moment il y a quelques instants avec la personne qui nous a demandé de vous inviter ici et qui est une personne formidable. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a encore un petit peu les larmes aux yeux de rire. Est-ce que vous avez une idée sur l'identité de cette personne ? Non, absolument pas. D'accord, pas d'idée. Est-ce que vous voulez, Jeannine, un indice ? Oui. Alors je vais vous demander de regarder cet écran et vous allez entendre un témoignage qui devrait vous mettre un petit peu sur la voix. Ce qui t'attend ce soir, Jeannine, c'est vraiment mérité. Maintenant, il va falloir y passer. C'est prometteur, votre émission, là, hein ? Excusez-nous. Je vous avoue que là, ça m'avance pas plus, là. C'est vrai. J'avoue que c'est... Alors, vous l'avez bien mérité. Bon, je l'ai bien mérité, alors si. Il y a des choses que vous avez méritées. Vous avez l'impression de... De pas avoir toujours fait ce qu'il fallait ? Non, non, justement, j'ai l'impression d'avoir toujours fait... Vous n'avez rien à vous reprocher ? Absolument pas. Non, non. Bon, nous voilà rassurés. Je pense qu'on va peut-être passer à un autre indice, alors, pour y voir plus clair. Oui, parce que là, je suis pas du tout. Au contraire, je m'égare, là. Un 2e indice. Un 2e, alors. Ce que tu as vécu, Jeannine, tout le monde ne peut pas le vivre. Je ne doute pas de la réponse à la question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez vécu des choses incroyables, Jeannine ? Oui, j'ai vécu des choses incroyables, oui, oui, oui. Oui. Ah, vous voulez savoir quoi ? Si c'est pour nous raconter un truc... Non, vous avez vécu des choses... Oui, j'ai fait... Fortes dans votre vie. Tout à fait. D'accord. Donc, ça vous met un peu sur une piste ou pas ? Je vais demander un autre indice, parce que j'ai peur de... Ah, non, non. Je suis plus là. Il y en a plus. Il y en a que 2. Ah, il y en a que 2. Excusez-nous, hein. Il y en a plus, mais en revanche, plutôt qu'un autre indice, je vais vous proposer tout simplement de découvrir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Ah oui. Si vous le voulez bien. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais vous demander de regarder ce même écran, et vous allez voir le visage de cette personne, fort sympathique, qui va apparaître. Oui, ça me dit quelque chose, j'avoue, mais... Vous ne savez pas qui c'est ? Peut-être un patient. Un patient ? Un patient. Un patient que j'ai peut-être soigné, je sais pas. Hum. Ça me parle. Oui, ça me parle, mais alors là... Coucou. Un petit... Il est... Pour l'instant, on vient demander de rester silencieux. Est-ce que ça serait M. Martinetti, peut-être ? Les patients, vous les soignez où, exactement ? À l'Institut Paoli Calmette, à Marseille. D'accord. Dans un cabinet ? Oui. Enfin, dans un cabinet, non, je suis soignante, donc dans un service. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de soigner les gens chez eux ? Chez eux ? Chez eux, non. Rarement. Jamais. Non, jamais. Est-ce qu'il vous arrive de soigner les gens sur le trottoir ? Oui, tout à fait. C'est M. Martinetti, peut-être ? Je sais pas. J'arrive pas. Oui, c'est lui. C'est M. Martinetti. En effet, j'ai vécu quelque chose de très fort avec lui, oui. Oui ? Oui. Jean-Claude. Oui, c'est un geste très... En effet, je suis... Je suis surprise. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jean-Claude est venu vous dire ce soir ? Que s'il est là ? Non, oui, dites-le... Dites... Qu'ils me le disent, oui, excusez-moi. Je suis troublé. Jean-Claude. Allez-y. Bonsoir, Janine. Bonsoir. Voilà, nous nous sommes vus il y a trois ans. C'est vrai que depuis, j'ai pris un petit peu des heures de vol. C'est difficile de me reconnaître. Mais... J'ai gardé une très grosse impression, et surtout, l'événement qui a fait que ce jour-là, je vous ai rencontrés. Donc, on a échangé quelques mots. J'ai eu le plaisir de rencontrer votre époux, un homme fort sympathique. Et puis, votre boucher, chez lequel vous m'avez amené. Vous savez tout ? Oui. Et ce jour-là, c'est vrai que vous m'aviez dit quelque chose. Vous m'avez dit... Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je devais le faire, spontanément. Je l'ai fait sans réfléchir. Et vous aviez dit, je ne recherche pas de laurier, pas de remerciements folkloriques. Mais s'il vous plaît, vous m'aviez dit, rétablissez la vérité. J'ai attendu. J'ai attendu trois ans. Ça fera trois ans au mois d'avril qu'on s'était vu, chez vous. Et en voyant cette émission, je me suis dit, c'est le moment où jamais, parce que le titre est très significatif. Et il n'est pas normal que Jeannine n'ait pas cette reconnaissance, qu'elle reste dans l'ombre. Alors je sais que pour vous, ce n'est pas évident. Peut-être que vous allez m'en vouloir. Peut-être que je vous prends un peu en traître aussi. Mais je crois que c'était la meilleure façon de vous dire merci. Mais surtout, je vais vous dire une chose très importante que je ne vous ai pas dit ce jour-là. C'est que lorsque j'étais hospitalisé à l'hôpital Nord, le docteur Schlama, je le cite parce que c'était un... Je dis c'était parce qu'il est décédé, depuis un jeune chirurgien. Il m'avait dit, au cours de ses visites, vous avez une bonne constitution. Je me demande comment vous avez tenu le coup entre l'endroit où vous avez été blessé et l'hôpital Nord. Et moi, je lui ai répondu banalement, parce que je ne connaissais pas votre existence à ce moment-là. Je lui ai dit, vous savez, je ne fume pas et je ne bois pas. Bon, c'est ce qui était tout à fait vrai à l'époque. Je ne fume toujours pas. Pour le reste, c'est autre chose. Donc, ça, il fallait que vous le sachiez. Parce que si vous n'aviez pas été là pour me faire les points de compression, si vous n'aviez pas été là pour me faire les massages cardiaques, comme on racontait plus tard mes convoyeurs, parce que vous disiez, mais qu'est-ce qu'ils font les secours ? Je vais le perdre, je vais le perdre. Et un de mes collègues, Robert, tirait des coups de feu en l'air pour attirer l'attention des secours. Tout ça, vous l'avez vécu. Ce n'est pas du cinéma. Moi, je n'étais pas là. J'étais déjà dans les astres, si on peut dire. Alors, quelque part, je peux vous dire aujourd'hui, devant le public ici présent et les téléspectateurs qui nous regardent, que si j'ai pu arriver à l'Hôpital Nord, c'est grâce à vous. Vous vous souvenez, madame, de toute cette histoire ? Tout à fait. Les coups de feu en l'air, le massage cardiaque, vous souvenez de tout ça ? Bien sûr. Vous avez appris également que quelqu'un s'était un petit peu... avait un peu volé votre geste ? Tout à fait. C'est ce qui m'a le plus vexée dans cette histoire, parce que si vous voulez rester dans l'incognito, ça ne me gênait absolument pas, parce que je souhaite être discrète. Mais enfin, là, aujourd'hui, M. Martinet, lui, n'a pas... Enfin, bon... Mais c'est une belle histoire, quand même, en soi, et elle m'a été volée quelque part, injustement, et ça salit une belle histoire, et c'est ce qui m'a vexée le plus dans ce geste, voilà. Et c'est pour ça... C'est pour ça que Jean-Claude vous fait venir ici, ce soir, pour rétablir aux yeux de tout le monde la vérité. On va vous demander de vous lever, Janine, s'il vous plaît. Le rideau va s'ouvrir, et vous allez pouvoir rejoindre Jean-Claude, qui voulait vous rendre mal, ce soir. Merci encore. Excusez-moi d'avoir mis du pied, parce que... Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. Au revoir, Jean-Claude. Merci. Merci beaucoup. Bravo, madame, pour votre geste, bravo pour votre faconde qui nous a bien, à la fois, qui nous a intéressés, parce que vous avez raconté une belle histoire, et à la fois, vous avez vraiment des dons de conteurs. Vous pouvez peut-être faire de la radio, de la télé. Je suis marseillais. Vous êtes marseillais. Alors bravo à nous, mes amis, Marseille. Bravo à vous deux. Au revoir. Rebecca dans sa loge, qui nous entend à nouveau. Ça y est, je vous entends. Je suis avec Annaëlle, ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Annaëlle, vous avez 17 ans. Oui, c'est ça, 17 ans. Et vous êtes en seconde. Oui, seconde. Mais une seconde un petit peu particulière, puisque c'est une seconde d'art plastique. qui inclut, en fait, la peinture, le dessin. Oui, c'est ça, oui. Mais bon, moi, je me suis plutôt concentrée sur le dessin. Et est-ce que vous êtes bonne élève ? Ça peut aller. Vous avez une petite idée de pourquoi vous êtes ici ? Absolument pas. Vous savez pas qui a quelque chose à vous dire ? Non, non, pas du tout. On va essayer quand même de chercher un peu avec Annaëlle. Vous étiez bonne élève, vous, Rebecca ? Très. On va vous laisser jouer aux devinettes et comparer vos carnets de notes avec Annaëlle. Et pendant ce temps, nous, on va savoir, ici, qui a une vérité à révéler ce soir à Annaëlle. On va le savoir, Pascal, en accueillant Florian, mesdames et messieurs. Salut, Florian. Bonsoir, Florian, asseyez-vous. Ça va, Florian ? Super, très bien. Bon, qui est Annaëlle qu'on vient de voir ? Alors, Annaëlle, ma petite amie. Ouais. Voilà, donc... Je suis très fier d'être là ce soir. C'est vrai que c'est... Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir ? Ce soir, je suis lui demandé d'être ma femme. Voilà. Demande en mariage ? Demande en mariage, directement. Elle a 17 ans ? Elle a 17 ans, oui. N'est-elle pas un petit peu trop jeune ? Eh bien, ça fait... Je suis un peu vieux machin en disant ça. Ça fait 2 ans et demi, en fait, qu'on a une relation amoureuse. En fait, jusqu'à présent, on a toujours été très fidèles dans nos sentiments. On est vraiment très, très amoureux. Et pour nous, le mariage, c'est vraiment une institution, enfin, vraiment quelque chose qu'on... Depuis toujours, on a souhaité, depuis le début, en fait. Et, bon, on souhaite ça pour... Enfin, on souhaite le mettre en place pour l'année prochaine. Et les parents, puisqu'elle est mineure, les parents d'Anaël sont d'accord et vous soutiennent ? Tout à fait. Mais d'ailleurs, quand on s'est mis ensemble, enfin, c'est vrai que c'était pas vraiment facile vis-à-vis des amis. La famille qui me disait que c'était un peu fou, quand même, vu la différence d'âge. Et puis, bon, ben... Vous avez quel âge ? J'ai 22 ans. Oh, c'est une grosse différence, oui. À 5 ans ? Et à l'époque, on va le voir, Florian, on va voir, grâce à quelques jolies images qui retracent votre histoire, que, effectivement, vous aviez 20 ans, mais elle n'en avait que 15, lorsque vous êtes tombé amoureux. Quand on est amoureux d'une jeune fille comme ça, de 15 ans et qui va encore à l'école et qu'on a soi-même 20 ans, est-ce qu'il y a pas des choses qu'on fait pas ensemble et que cette différence d'âge empêche de faire ? On a pas des motivations différentes ? Oui, c'est vrai, peut-être certaines motivations. Bon, c'est vrai que quand Anaël avait 15 ans, bon... Enfin, moi, j'étais très proche de son frère, en fait. C'était mon meilleur ami. Donc, en même temps que j'étais avec son grand frère, j'avais une relation, donc, en tant qu'ami avec Anaël. Et bon, ben, petit à petit, on s'est retrouvés. Pour l'âge... Donc, pour mon anniversaire de mes 20 ans, c'est là que ça a été le coup de foudre, en fait. Et puis, bon, ben, on a pas... Donc, pas de problème particulier par rapport à la différence d'âge ? Non, non, c'est vrai. Enfin, les parents d'Anaël, mes parents, donc, ont compris ce qu'ont... Enfin, nos sentiments, hein, qui étaient vraiment sincères. Et puis, nous ont vraiment aidés, quoi, en fait. Est-ce que 17 ans et demi, c'est pas trop tôt pour demander à une jeune fille en mariage ? Même si elle a la maturité, même si tout ça, etc. C'est jeune, 17 ans et demi, pour se marier ? C'est très jeune, tout à fait. En 2003 ? Bon, je le fais un petit peu aussi parce qu'elle le désire vraiment. Ça fait 3 mois qu'elle me demande... Elle me redemande. Donc, bon, ben, je crois que ce soir, ben, c'est vraiment le moment pour me lancer, pour lui déclarer ma flamme, hein. Vous avez mûrement réfléchi, vous avez mûrement... Ouais, enfin, je me sentais vraiment pas prêt, quoi. Enfin, pas prêt, pas prêt, je peux pas dire pas prêt, mais... Enfin, pour moi, le mariage, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez important. Bon, un mariage, c'est devant une famille, même 2 familles, devant plein de gens. Et on s'engage quand même, même pour la vie. Enfin, personnellement, je trouve qu'un mariage, c'est pour la vie. Et, ben, j'ai préféré prendre quelque part un petit temps de réflexion. Et puis, bon, aujourd'hui, je me sens vraiment prêt à me lancer, quoi. Pourquoi faire cette demande à la télé ? Ben, j'ai toujours me faire des surprises, surprendre à Naël. Et, ben, je pense que lui demander en mariage... Enfin, le faire de ma demande en mariage, ben, devant la France entière, devant tous les téléspectateurs, ben, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, peut-être pas de plus beau, mais je trouve ça assez... assez important comme demande, quoi, devant moi. Alors, j'espère, on espère tous que ça va être un grand oui qu'on va entendre dans quelques minutes. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on reçoive Anaël de l'autre côté de ce plateau. Alors, on vous abandonne. Quelques minutes, quelques instants. Et puis, nous allons rétablir la liaison avec Rébéka. Rébéka, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entend très bien. Je suis un petit peu embêtée parce que j'ai pas du tout réussi à détendre Anaël. Bon. La limite, c'est pire que tout à l'heure. Mais, Anaël, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Sam va vous accompagner. Merci. Bonsoir. Bienvenue. Ça va ? Bonsoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça va bien ? Ça va. Merci. Déstressée ? Non, pas encore ? Ça va mieux. Ça va mieux dès qu'on nous voit, en général. Oui, ça se passe. Rébéka, en fait, elle s'entend assez mal, finalement. Oui. C'est peut-être nous qui devrions dans la loge. Oui. Et elle, ici. Il faudrait y penser pour la prochaine fois. Anaël, vous savez que si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Quelqu'un qui a quelque chose de très important à vous dire ce soir. D'après vous, est-ce que c'est une femme, un homme ? J'en ai aucune idée, vraiment aucune idée. Vous avez réfléchi ? Oui, j'y ai réfléchi. Vous avez demandé à vos amis, à vos parents, à vos petits copains, enfin, j'en sais rien. Oui, oui, mais je sais pas. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne un indice ? Oui, je viens, oui. Vous voulez bien ? Regardez cet écran et écoutez le témoignage. Dis-moi, Anaël, est-ce que tu serais du genre à tendre facilement la main, toi ? Ah, alors, vous savez qu'on fait souvent des remerciements dans cette émission pour des gens qui ont été particulièrement généreux ou qui ont fait des actions incroyables ou qui s'occupent d'associations. Est-ce que vous êtes du genre à tendre la main à des gens, à donner facilement votre main ? Bah... Je sais pas trop vous dire, hein. Oui, non, enfin, oui. Je sais pas. Vous êtes généreuse ? Oui, je pense. Oui. Un deuxième indice ? Oui. C'est gentiment demandé, hein. Un deuxième indice, s'il vous plaît. Alors, Anaël, à 17 ans, on a vraiment la vie devant soi. Sauras-tu choisir le chemin de ton coeur ? Fais quel genre de choix à 17 ans, Anaël ? Euh... J'en sais rien. Quel genre de choix à 17 ans ? La boîte dans laquelle on va aller danser. La voiture qu'on espère s'acheter quand on aura 18 ans. Oui, peut-être. Ses études ? Oui, des études, peut-être, aussi. Vous avez... Vous êtes... Vous êtes un... Vous avez un petit copain ? Oui. D'accord. Et ça se passe bien avec lui ? Oui, très bien. Donc, je vais dire le petit copain avec qui on va sortir le mois prochain. C'est déjà choisi. Oui, c'est ce que je dis. Oui. C'est vrai que j'ai pas posé la question. Donc, reste le permis de conduire, les examens. Et... Est-ce que vous souhaitez, Anaël, que Pascal vous demande si vous voulez savoir qui vous... Oui. Oui, oui. Regardez cet écran, Anaël. Chut ! Oh ! Oh, j'en ai ! Oh, l'instructeur qui permet de conduire ! C'est le moniteur de l'auto-école ? Non. J'y crois pas. Non. Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas ? Bah, parce que... Parce que... Ah, mais j'en reviens pas. C'est qui ? C'est mon petit ami. Ce beau garçon ? Oui. C'est votre petit ami ? Oui. Vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire ? Oui. Florian, l'heure de vérité. Eh bien, voilà, ma chérie, ça fait donc 2 ans et demi que je suis avec toi, donc j'ai des sentiments pour toi. Et ça fait donc un petit moment que tu me demandes que je te fasse cette demande en mariage. Eh bien, aujourd'hui, devant la France entière, je suis venu te prouver mon amour, te prouver ma folie aussi, et te dire combien je t'aime. Et te poser cette question que tu attends depuis si longtemps. Veux-tu m'épouser ? Oui. 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 Ça va, là ? Ça va. On n'a pas très bien entendu la réponse à la question que... Qui vous a posée ? Oui, oui, je vais t'épouser. Waouh. Et... Mais, attendez, Annaëlle, parce que c'est bien de dire oui, etc. Vous savez quel âge, Annaëlle ? 17 ans. Vous savez que vous n'avez pas le droit, officiellement, de dire oui à un jeune homme, tant que votre papa ou la personne qui vous sert de tuteur n'accepte pas. Est-ce que vous êtes sûre que votre père va accepter ? Oui. Oui, j'en suis sûre. Vous êtes sûre ? Mais est-ce que vous êtes sûre ? Est-ce qu'il faudrait qu'il... Vous l'avez vu ? Enfin, vous l'avez... Vous l'avez eu au téléphone ? Vous lui avez demandé pour être sûre qu'il accepte ? Non, mais je le connais. C'est mon père. Vous aimeriez qu'il vous dise oui tout de suite, là, votre père ? Oui. Oui. Oui ? Est-ce que c'est possible que, par exemple, il y a... Oh ! C'est magique ? Vous pouvez lui demander, peut-être, à votre père s'il est d'accord ? Allez-y, il vous écoute. Alors, papa ? Est-ce que tu veux que j'épouse Florian ? Comment il s'est... Oui ? Ouais. Non, moi, je dis qu'il faut faire des trucs dans les normes, à l'ancienne, un peu. Vous êtes émue par... Vous saviez qu'un jour ou l'autre, prochain, Florian allait vous demander en mariage, mais vous êtes émue qu'il le fasse ici, qu'il le fasse devant les caméras, devant tout le monde ? Oui. Ah, oui. Qu'il donne tout ce retentissement-là à cette demande en mariage ? En tout cas, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est ce qu'on espère, oui. On est un peu les témoins ? Oui. Ça veut faire un petit rôle, on est content. Vous êtes sûr de vous, à 17 ans ? Eh, Pascal, t'aurais 17 ans, ton fiancé... T'es une fille. Et ton fiancé... Ça n'arrivera jamais, mais ton fiancé vient de te demander en mariage, est-ce que t'as envie qu'un animateur de télé te pose des questions ? T'as pas envie qu'il te dise, levez-vous, et voulez-vous ouvrir le rideau, et de crier, oui, je veux ouvrir le rideau ! Si, mais en même temps, Florian a choisi de le faire devant les caméras et la télévision, donc les gens, ils ont envie de savoir aussi ce que vous ressentez, et si vous êtes sûr de vous quand vous dites oui, à 17 ans. Oui, je suis sûre de moi. Sûre de vous ? Oui. C'est l'homme de votre vie, hein ? Oui ! Allez, levez-vous ! Mettez-vous debout, s'il vous plaît, à la haine. Passe au rideau. Florian est venu vous demander en mariage. Vous avez déjà répondu oui, alors on va ouvrir ce rideau, non ? Oui. Oui. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Oh ! J'ai peur... Oh ! J'ai peur... Je suis très éventuellement. Non, j'ai quelque chose à faire, hein. Ah ! C'est quand même ma chérie. Bon, il a pensé à tout, hein. Bon, ben... Alors, vous savez qu'un mariage, c'est des préparatifs, les bancs, le traiteur, les machins, la cérémonie religieuse. C'est un peu de boulot. Bon, on est le soir, mais dès demain, vous allez vous y attaquer. Il faut prévoir de quoi manger, parce que je crois que Laurent va venir, donc... Il faudrait pas qu'il soit déçu. On vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur à tous les deux, avec toute votre famille, vos deux familles autour de vous. Et on vous souhaite un très beau mariage. Merci et bravo, Laurent. Et bravo pour cette déclaration. C'est le moment de savoir qui a une vérité à révéler maintenant et ici, sur ce plateau. Oui, et nous allons avoir une belle histoire, Pascal, que nous allons recevoir maintenant, notamment en recevant Raymond, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place, Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Raymond. Vous êtes presque le doyen qu'on ait reçu ici. On peut dire votre âge, Raymond. Ça se voit pas. Ah non, c'était ma deuxième remarque. Ah bon. Votre âge, c'est 80 ans. 80. Euh... Et ça me dit. Ouais. Je suppose que je parle au nom de Pascal et moi, mais si on me dit que je serai comme vous à 80 ans, je signe tout de suite dès demain. Vous êtes en pleine forme, je peux signer. Malheureusement, ce n'est pas possible. Vous avez donc connu la Deuxième Guerre mondiale. Participé. C'est une période où il s'est passé évidemment beaucoup de choses. À l'époque, vous ne vous faisiez pas appeler Raymond et vous aviez un rôle très important. J'étais dans le camp de destinité, bien sûr. Oui. Et à la fin de... En 1944, avril 1944, j'ai été désigné pour aller à Nivillet. Où il y avait un champ d'aviation de Beauvais qui était là. Vous étiez informateur, c'est ça ? Non, pas informateur, non. On donnait l'information. Oui. C'est différent. Vous traitez l'information, comme disent les militaires, c'est ça ? J'y viens. D'accord. J'y viens. Je laisse parler Raymond. Excusez-moi. Pour se faire, bien sûr, il fallait circuler sur ce champ d'aviation pour voir ce qui passait. Et dans... Nivillet, c'est le petit chef-chon canton de France, donc il y a pas grand-chement. Il y avait juste un petit café, bien sûr. C'est dans l'Oise, hein ? Dans l'Oise, près de Beauvais. Et dans le petit café, il y avait le propriétaire du café. Oui, il y avait la grand-mère. Oui. La mère et la fille, bien sûr. Et la fille, bien sûr. Et la fille, bien sûr. La fille qui s'appelait Monique. Monique. Ah ! L'amour n'a pas d'âge, hein. Vraiment, il faut préciser quelque chose, c'est que donc cette jeune femme s'appelait Monique. Oui. Mais vous, vous ne vous appeliez pas Raymond à l'époque. Vous aviez un pseudonyme. À ces époques-là, on avait tous des... Un nom d'emprunt. C'était ? Je dois le citer, le nom ? Oui, oui, allez-y. C'était Jean-Pierre. D'accord. C'est votre nom de résistance. C'était le nom qu'on avait avec nos papiers de Londres et tout ça. C'était le nom qu'on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Parce que c'était avril 1944. Alors, en avril 1944, vous allez prendre votre petit café, vous allez dans le café du coin et vous voyez Monique. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, Monique ? Bah, elle était là. Elle était là. C'est la fille du patron. C'était la... De la patronne. La patronne. Et elle est comment, physiquement, Monique ? C'était la plus belle, bien sûr. Non, c'est... La plus belle fille que vous n'ayez jamais vue. Et ce soir, nous nous rencontrions ce soir, bien sûr. Mais pour moi, très difficilement, parce que, je sais pas... Les gens n'ont peut-être pas connu l'époque, mais il fallait faire très attention. Il fallait faire très attention à ce qu'on disait. Raymond, vous ne répondez pas si vous ne voulez pas me répondre, parce que c'est votre vie privée, bien sûr, ça ne nous regarde pas. Mais j'allais dire, il y a prescription. A l'époque, on concluait... On concluait vite ou pas vite ? Comment ça se passait ? Il y avait le contexte de l'époque, hein ? Bah oui, non, mais c'est pour ça. Non, puis ce qui s'est passé, bien sûr... Je m'excuse, c'est un peu long, peut-être. Bon, allez-y, alors. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des fuites. Il y a toujours eu des fuites pendant la guerre. Et j'étais l'échange 2, les forces françaises libres. J'ai couché dans le grenier de la famille Berneau, je cite les noms, bien sûr. Et un matin, cette brave dame est venue et dit, il faut pas rester là, il y a plein d'Allemands et la ministre de la Gestapo qui vous cherchent. On s'est sauvés, bien sûr. Et vous n'avez pas revu Monique. Alors, Raymond... Bien sûr, je l'ai caché. Alors, en fait, donc, ça fait 59 ans que vous ne l'avez pas vu. L'importance, à mon sens, c'est que libération arrive, bien sûr. Et là, je suis reparti, justement, pour revoir Monique, parce que... Savoir ce qui s'était passé. Elle a su que j'étais recherché, bien sûr. Et manque de chance, j'ai tombé sur les parents, la famille. Et puis, j'étais pas du pays. Moi, j'étais pas tellement bien vêtu pendant la guerre, bien sûr. Mais quand je suis allé, j'avais le brassard, j'avais tout ce qu'il fallait, bien sûr. Mais la maman m'a dit, non, 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 terminez, vous ne verrez plus Monique. C'est fini, elle sortira pas, on va la mettre en pension. Interdiction absolument de l'avoir. Alors, ben, je suis reparti dans la forêt, vous étiez, bien sûr. Vous n'étiez pas bien vu dans la famille. Mais non, pas bien vu, parce qu'on était l'inconnu, quoi. C'est-à-dire, bientôt. Vous avez été malheureux, quand même, à l'époque, de ne pas pouvoir vivre cet amour. Exactement, oui, bien sûr, parce que c'était le premier, pour moi. Vous avez tellement navigué pendant la guerre. Mais vous avez été marié, vous-même ? Après, bien sûr, oui. A une femme que vous avez aimée ? Bien sûr. Bien sûr. Et dont vous êtes vous-même vœuf aujourd'hui. Hélas, oui. Ça fait 21 ans. Alors, Raymond, vous nous avez demandé de retrouver cette Monique que vous n'avez pas vue depuis 59 ans. Exactement, oui. Et dont vous vous êtes rendu compte que vous avez sans doute vécu pas loin l'un de l'autre pendant toutes ces années. Et j'ai été arbitré dans le pays où elle était. Oui. Alors, on est allé la retrouver à votre demande, Monique. Et c'est Rebecca qui est allée lui porter l'enveloppe de Ya que la vérité qui compte. Regardez bien dans les écrans, parce que vous allez voir le visage d'une femme que vous n'avez pas vue depuis 59 ans, Raymond. Eh oui. Eh oui. Regardez. Nous sommes à Trois-Sereux, un joli petit village rural situé à 6 km de Beauvais dans l'Oise. Il est surtout célèbre pour son château. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une châtelaine que je viens voir. C'est Monique. Et son royaume se trouve à quelques mètres d'ici. C'est ici. N'oublions pas que Raymond n'a pas vu Monique depuis 59 ans. Je sonne. 59 ans. Les sépares. Je n'entendais pas. C'est Rebecca de l'émission Ya que la vérité qui compte. Bonjour, je suis Rebecca. Vous êtes Monique ? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Ça, c'est pas certain. Ah ben... Voilà Monique, Raymond. Ça a changé, hein ? Vous aussi ? Est-ce que vous l'auriez reconnu ? Pardon ? Est-ce que vous l'auriez reconnu ? Non. 59 ans plus tard ? Non. Mais non, elle avait 17, 18 ans à l'époque. Maintenant, ça peut être quelques années de moins que moi, hein. Pas beaucoup. Elle a 77, 76 ans. Bah oui, dans ses parages. 78 ans. Oui, c'est une sacrée histoire, hein. Sacrée histoire, Raymond. Vous êtes ému de la voir comme ça ? Bah oui. Mettez-vous à ma place, hein. C'est... C'est pas pensable, hein, même, hein. Ouais. Elle a l'air gay. Heureuse de vivre. Bien sûr. Avec son caractère, quand même, hein. Elle a dit, c'est pas certain. Et je passais souvent dans sa porte. À Trois-Sereux, je connais bien, bien sûr. Ah non, on aurait pu se croiser, hein. Je crois que... Est-ce que vous pensez que si Monique est là ce soir, elle pourrait vous identifier ? Euh... Deux mots suffiront. Mais quels deux mots ? Jean-Pierre l'espion. Jean-Pierre l'espion. Elle me considérait quand même un espion. Oui, mais vous connaissez... Vous regardez de temps en temps l'émission. Oh, toujours, oui. Merci. Vous connaissez l'émission. Normalement, on va vous voir dans l'écran. Elle va vous voir dans l'écran si elle a accepté l'invitation. Mais vous ne devez rien dire. Au début, motus. Motus. Comme en 44, quand vous disiez rien. L'information, ça... Le risque est moindre, hein, quand même, ici. Oui, c'est vrai, parce qu'elle... Peut pas vous craindre, quand même, non ? Non, non, non. Excusez-moi, je vous ai posé la question tout à l'heure. Vous nous avez pas dit qu'elle était exactement... Je sais pas, en 44, est-ce qu'on allait un peu loin avec les jeunes filles ? Vous l'aviez embrassée ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est... Bien sûr. C'est une vraie histoire d'amour. C'était, oui. Qui... Mais non, bien sûr, faudrait qu'elle perdure, mais voilà. Oui, mais c'était une vraie histoire d'amour. Ah oui, voilà. Surtout que c'était même risqué, hein. Oui. En temps de guerre, c'était risqué. Et j'ai souvent pensé que... Que je faisais peut-être pas bien non plus, parce que... C'était lui faire prendre des risques à elle. Elle lui faisait prendre des risques comme j'avais pour rendre... L'histoire a duré combien de temps. Entre Monique et vous ? En 1944, l'histoire a duré combien de temps ? Entre Monique et vous ? D'avril jusqu'au... Pas longtemps, hein. Moins de mai, mai, juin. D'accord. Un peu après la Libération, puisque... Après le débarquement. Après le débarquement, qu'il y a eu 6 juin, bien sûr. Un printemps d'amour. Alors... Alors en parlant de débarquement, Pascal. Oui, en parlant de débarquement, on va... On va nous accueillir, Monique, de l'autre côté. Si, 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 vous avez entendu... Attendez. Mais bon, je veux pas vous donner de faux espoir. Vous avez entendu. Elle a dit peut-être. Elle a dit peut-être. Il faut encore savoir si elle a répondu à notre invitation. Vous êtes prêts, vous, en tout cas, 59 ans après, à la voir ? Bien sûr. Bon, alors on y va. On va voir si elle a répondu à l'invitation de Rebecca. Juste quand je vous donne la parole. Je peux vous faire confiance ou pas ? Pendant que le rideau se referme, on va demander à Gabrielle Coteau de rétablir la liaison avec la loge de Rebecca pour savoir si à côté de Rebecca se trouve ou non Monique. Rebecca, est-ce que oui ou non, vous êtes avec quelqu'un dans votre loge ? Eh bien, c'est oui et je suis avec Monique. Monique, bonsoir. Bonsoir. Monique, elle n'est pas très, très détendue. Je n'arrive pas à la détendre. Non, je suis très stressée, quoi. Vous vous posez beaucoup de questions ? Ben oui. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui peut venir me voir, quoi. Alors, je vais vous demander de vous lever. Comme ça, vous allez retrouver Pascal et Laurent. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, donnez-vous. Soyez rassurés. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Merci Laurent, il est très gentil. Et bien assiez-vous là. Prenez-vous d'asseoir, attention. Soit son petit coussin, Monique. Il y a un coussin, il y a un petit coussin. Il serait mieux installé. Vous allez bien ? Oui, enfin. Stressée, hein ? Oui. Rebecca a été gentille quand même. Adorable. Bon, regardez. Il n'y a que des visages amicaux autour de vous. C'est le public de Y'a que la vérité qui compte. Et les gens qui regardent la télé ce soir sont extrêmement gentils, comme Pascal et moi, d'ailleurs. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a que des bonnes nouvelles. Peut-être même une très très bonne nouvelle pour vous dans quelques minutes. On va le voir. Alors, vous savez que si vous êtes ici, c'est pas tout à fait la faute de Laurent et moi. C'est que quelqu'un nous a appelés pour nous dire moi, j'aimerais bien inviter sur votre plateau cette charmante dame qui s'appelle Monique. Vous avez une petite idée depuis que Rebecca est venue nous voir ? Aucune. Vous avez réfléchi ? Non, je n'ai pas trouvé. Tout ce que vous avez pu imaginer, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Alors, vous connaissez l'émission, Monique ? Ah oui, oui, je vous connais. Vous savez que dans cette émission, on donne des indices au travers de témoignages de personnes à qui on a raconté l'histoire et puis qui vous donnent un petit conseil. Est-ce que vous voulez qu'on en regarde ensemble un premier ? Vous êtes d'accord ? Ah oui. Bon, alors regardez là. Monique, si tu pouvais remonter le temps, jusqu'à quelle époque irais-tu ? Ça, c'est une bonne question, Monique. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui revivait votre passé, qui regardait des photos, qui vous rappelait des souvenirs ? Bah oui. Enfin, depuis plus de 50 ans, quoi. J'ai toujours vécu avec mon mari, tout ça. Je ne vois pas qui est-ce qui peut m'appeler autrement, quoi. Mais quand vous vous souvenez de votre passé, est-ce qu'il y a des périodes de votre vie que vous retrouvez toujours avec grand plaisir ? Est-ce qu'il y a des moments... Si vous pouviez vous replonger en arrière, est-ce qu'il y a une période de votre vie où vous aimeriez être ? Non, j'ai... Non, j'ai vécu une belle vie avec mon mari, quoi. Alors... Vous avez des enfants, Monique ? Oui. Malheureusement, j'en ai perdu un. Et vous avez combien d'enfants ? J'avais 2 fils. D'accord. Il vous reste un fils ? Un fils, oui. Qui s'appelle ? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Qui est là. Qui est là, qui vous accompagne ? Oui, oui. C'est un joli prénom, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, mes petits enfants. Alors, Monique, est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble un 2e témoignage ? Oui. Pour essayer de vous donner un peu plus d'indices ? Oui ? Oui. Allez, on y va. Allez, d'accord pour tout, Monique. On y va. Monique, est-ce que tu crois que le passé peut avoir de l'avenir ? Oh là ! Ça, c'est une question étonnante. Oui. Est-ce que le passé peut avoir de l'avenir ? Est-ce qu'on peut revivre parfois des moments de son passé, Monique ? Je sais pas. Je peux pas dire, je sais pas. Alors, vous ne savez pas du tout pourquoi on vous dit ça, surtout. Monique, voulez-vous savoir qui est cette personne qui vous a demandé de venir sur ce plateau ce soir ? Oui, je veux bien le savoir, quoi. Je suis curieuse, quand même. On vous comprend. Oui. Il suffit pour ça que vous regardiez à nouveau cet écran et le visage de cette personne va apparaître dans quelques petites secondes. On se connaît pas. Pas du tout. Est-ce que le visage de ce monsieur, de ce bel homme vous dit quelque chose ? Non. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage ? Non ? Non. Ah non, pas proche. Vous aimez le foot, Monique ? Non. Non. Ça aurait pu faciliter les choses. Ça, c'est pas un indice. Là, tu la perds un peu, Pascal. Et... C'est un visage qui ne vous dit rien ? Rien du tout. Pourtant, c'est un visage qui a compté pour vous ? Il y a plus de 50 ans. Ah ! Si c'est... Ah, il y a plus de 50 ans parce que... Parce que... Parce qu'après, depuis que vous avez été mariée, évidemment... C'est au titre 49. Alors... Alors... Vous n'êtes pas loin. Vous brûlez. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de 49, il y a quoi, par exemple ? Rien. Qu'est-ce que faisaient vos parents, Monique ? Ma mère, elle avait un café. Où ça ? Un petit village, quoi. Qui s'appelle ? Nivellé. Nivellé. Et vous, vous étiez de temps en temps dans ce café ? Ah, oui. Mais j'étais jeune, hein. Bah oui, on le sait que vous étiez jeune. Je connais pas du tout. Je m'excuse. Ouais, c'est... Faut dire que 44 à 2003, ça fait 59 ans, quand même, hein. Oui. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, comme on dit. Oui. Votre fils qui vous a accompagné s'appelle Jean-Pierre. Pourquoi est-ce que vous l'avez appelée Jean-Pierre ? Jean-Pierre ? Je sais pas. Vous aimiez bien ce prénom. Vous aimiez bien. C'est un prénom que vous y aimiez bien ? Oui. Est-ce que vous voulez entendre, Monique ? Le monsieur qui est en face, qui est très ému, j'imagine, ce soir, est venu vous dire, 59 ans après, il ne vous a pas revu depuis 59 ans, depuis le printemps 1944, où vous étiez dans le bar de vos parents. Vous voulez l'entendre, Monique ? On lui donne la parole ? Qu'est-ce qui vous fait hésiter, Monique ? Parce que je... Je comprends pas. Alors, vous voulez qu'on lui laisse expliquer cette histoire ? Oui, si vous voulez, oui. Raymond ou Jean-Pierre, je sais pas si on doit vous appeler Raymond ou Jean-Pierre, est-ce que vous voulez expliquer à Monique pourquoi vous êtes là ce soir ? Allez-y, c'est à vous, Raymond. Et Monique, bien sûr, je comprends l'étonnement, évidemment, 59 ans après. Mais je pense que quelques mots suffiraient quand même pour que nous rappelions des souvenirs, bien sûr. De bons souvenirs, de moins bons, bien sûr, mais certainement des bons. Ça se passe en 1944, bien sûr. Moi, j'étais à l'étranger du pays. J'étais à l'étranger, mais j'avais une certaine mission à accomplir. Et pour ce faire, cette mission, je ne m'appelais pas Raymond à l'époque. J'étais Jean-Pierre, l'espion. Jean-Pierre. L'espion. Jean-Pierre. Et pourtant, nous nous voyons tous les soirs presque. Et quand il y a eu le bombardement au champ d'aviation, vous êtes parti, quand je vous indiquais ce qui se passait, à la Laversine. Et là, à Laversine encore, on se rencontrait, bien sûr. Jusqu'au jour où j'étais recherché par la milice et la Gestapo. Et que là, j'ai dû fuir Laversine précipitamment, bien sûr. Et à la libération, bien sûr, il fallait que je vienne revoir Monique, bien sûr. Je suis revenu à Nivillet, bien sûr. Alors, j'ai tombé sur la maman, là. Et puis, alors, la maman n'a rien voulu savoir. J'ai fait fausse route, j'ai fait demi-tour. Je devais rejoindre l'armée, bien sûr, parce que j'étais toujours mobilisé, moi. Moi aussi, je me suis marié, bien sûr. Et depuis 20 ans, je suis seul aussi, mais Monique a toujours resté là. Et puis, elle sera toujours là, parce que c'était le premier amour que j'avais rencontré. Difficilement, dans de mauvaises conditions. Et maintenant, de tout ça, on doit se remplir l'un et l'autre. Alors, Monique, maintenant qu'on a entendu ces belles choses de Raymond, est-ce que vous vous souvenez de ce jeune homme avec qui vous avez... Oui, c'est un réincenteur, oui. Oui, oui, je souviens. De ce jeune Jean-Pierre avec qui vous avez eu une amourette... Il s'appelait pas Jean-Pierre. Il s'appelait comment, alors ? Il s'appelait pas Jean-Pierre ? Il s'appelait Raymond, pas Jean-Pierre. Je l'ai jamais connu sous mon Jean-Pierre. Ah, vous l'avez connu sous le nom de Raymond ? Oui. Oh, oui. Vous vous souvenez de lui ? Oui, vaguement, oui. J'allais à l'école, alors. Il n'a jamais oublié cette petite histoire de sa jeunesse. Et il a longtemps essayé de vous retrouver pour savoir ce que vous deveniez, et rester en contact avec vous et avoir des rapports amicaux avec vous. Et il est venu voir notre équipe pour nous dire, essayez de retrouver Monique. Mais pourtant, j'ai pas beaucoup changé de quartier, quoi. Non, non. Votre maman n'avait pas voulu lui donner vos coordonnées à la fin de la guerre ? Elle était un peu sévère, comme ça ? Oui. À ce moment-là, on était sévères. Oui. C'est pas le siècle d'aujourd'hui. Vous vous souvenez que vous ne l'avez plus vu à partir du moment ? Oh, j'ai jamais revu, hein. Je l'ai vu pendant la guerre, parce qu'il y avait les bombardements, tout ça. J'en ai plus jamais entendu parler de lui après, hein. C'est justement pour ça que ce soir, il est venu vous dire pourquoi vous n'aviez plus entendu parler de lui. Parce qu'effectivement, il avait dû... Il avait été mobilisé, il avait dû partir. Et il a pensé que peut-être vous vous étiez dit qu'il n'était pas très sérieux et que vous alliez un petit peu planter là, comme ça. Vous vous souvenez de ce flirt, quand même, de cette amourette ? Oui. Un petit flirt, quoi. Un petit flirt. Comme les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Oui. Oui, mais enfin, c'était en 44, Monique. Vous étiez moderne. Oui. Peut-être. Alors, Monique, je vais vous demander de vous lever, si vous le voulez bien, face à ce rideau. T'es-vous là sur la croix ? Regardez le rideau. Raymond est venu ce soir, après 59 ans, sans vous voir, pour vous dire, Monique, je ne t'ai pas oublié. J'aimerais bien qu'on reprenne des relations, des liens, qu'on se retrouve un petit peu. Et qu'on parle. Qu'on parle et qu'on se raconte tout ce qui s'est passé pendant 59 ans. Est-ce que vous êtes d'accord, Monique, pour le retrouver ? Non, moi, j'ai ma vie, je suis très bien comme ça. J'ai mes enfants, mes petits-enfants. Attendez, non, 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 non. Non, 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 non. On laisse Monique totalement libre de son choix. Et puis surtout, on ne juge pas sa réaction, qui est compréhensible et qui est la sienne, en tout cas. Non, je vis seule avec mon chien, puis je suis très heureuse comme ça. Mais entendons-nous bien, Raymond ne vous demande pas de repartir comme en 40, c'est le cas de le dire. Non, non, non. Il vous demande juste d'être amie. Vous ne voulez pas. Monique, c'est votre droit. Je vais vous accompagner et vous remercier. Attention, ne tournez pas et vous remercier d'avoir, en tout cas, répondu à notre invitation. Oh, très bien, c'est vous. On va demander à la régie de rouvrir le rideau. Bon, Raymond... Non, l'essentiel... Elle avait déjà un caractère comme ça à 16 ans quand vous... Elle, c'était bien quand même, les années. Comment vous expliquez qu'elle ne veut pas du tout vous voir ? C'est parce que c'est dans le public, tout ça, dans le contexte. Moi, je pense qu'elle est un peu impressionnée, la Monique. Et si j'étais vous, tranquillement, cette semaine ou plus tard... Vous connaissez le principe de l'émission, on ne met pas les gens en contact, qui sortent par des endroits différents et on ramène Monique à un endroit... L'essentiel dans le problème, c'est que j'étais parti comme ça, presque comme un voleur, quoi. Qu'elle ait compris que ce n'était pas le cas. Voilà. Raymond, en tout cas, bravo pour votre courage. Merci pour cette belle histoire. Pour votre jeunesse. Restez en forme. Bravo. A bientôt. C'est le moment d'en trouver... Rebecca. Rebecca en compagnie de... Rebecca. Oui. Vous êtes en compagnie de... Je suis en compagnie de Swazik. Swazik, bonsoir. Bonsoir. Alors, Swazik, vous, vous vivez une grande passion depuis 11 mois. Oui. Mon fils, Quentin... Et il mesure combien ? Il mesure 70 cm, à peu près. À 11 mois, ça va ? Il fait bien ses nuits ? Il vous a pas empêché de dormir ? Non, il est très sage et... Ah bah oui, Rebecca, à 11 mois, ça fait ses nuits, un bébé. Mais Rebecca a encore plein de choses à apprendre sur les enfants. Tu vois, je crois qu'elle n'est pas encore maman. Bah oui. Non, je ne suis pas maman, mais je vais demander quelques petits conseils à Swazik. Voilà. Swazik va vous expliquer tout ça, Rebecca. Vous avez tout le temps de parler avec elle, parce que nous, pendant ce temps, eh bien, justement, on va essayer de savoir qui a une vérité à lui révéler. Nous allons le savoir tout de suite en accueillant David, mesdames et messieurs. Bonjour. Salut. Bonsoir, bienvenue. Vous avez fait une descente tout chausse, hein ? Sportif, ça vous donne un peu de... Comme ça ? Un coup de speed, ouais. Ouais, un coup de speed, besoin ? Un peu, ouais. Si vous êtes avec nous ce soir, David, c'est parce que vous avez un truc super important à demander à la jeune femme qu'on vient de voir, qui s'appelle Swazik et qui n'est pas n'importe qui pour vous. On a parlé tout à l'heure du petit bébé de 11 mois. Qui est ce bébé ? Bah, c'est mon petit garçon. Mon petit garçon, Quentin. Et vous êtes venu ce soir parce que vous... Bah, je suis venu demander à Swazik pour les fautes que j'éconise. Vous ne vous êtes plus avec elle, pour l'instant ? Bah, je ne suis plus avec elle, non. Depuis combien de temps ? Ça va faire bientôt 10 mois. Vous vous êtes séparés un mois après la naissance de votre petit garçon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement pour quelles raisons ? Bah, la trouille d'être papa. La trouille. Et c'est... Pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Une venue dans ma vie, en plus. J'ai... Bah, j'ai... Vous n'avez pas assuré ? J'ai pas assuré du tout, non. J'ai... J'ai paniqué. Paniqué par... Par une grosse erreur. La tromperie. Je pense que... C'est... C'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Vous avez trompé Swazik ? J'ai trompé Swazik, oui. À quel moment ? Au moment de l'année... Après la naissance ? Après la naissance, oui. Pendant... Pendant une soirée. Alors, on va voir, David, que, effectivement, vous, vous avez paniqué. Vous avez commis une erreur. Swazik, elle, n'a pas supporté ça. Elle est retournée vif chez ses parents. Vous avez préféré, David, on vient de voir, cette histoire de tromperie. Vous avez préféré l'avouer ? J'ai préféré, oui. C'est... C'est pas... C'est pas à moitié pardonnée. Enfin, si, c'est à moitié... On peut pas dire pardonnée, mais c'est à moitié pardonnée. C'est vrai que... Sachant qu'il y avait un petit bébé qui arrivait, sachant que c'était le départ d'une famille qui allait se souder, quoi, qui allait commencer, c'est vrai que... Vous vouliez pas bâtir ça sur un mensonge. Voilà. Voilà. Vous comprenez sa réaction de vous avoir quitté ? Je la comprends très bien. Et d'être reparti chez ses parents ? Ouais, je la comprendrais bien. C'est normal. Elle en a beaucoup souffert. Énormément souffert, quoi. C'est vrai. Quels sont vos rapports, en ce moment, avec Swazik et avec Quentin, votre petit garçon ? Donc, Quentin, je le vois assez souvent. Quand j'en reviens, elle m'empêche pas de le voir. Mais mes relations avec Swazik sont un petit peu tendues, quand même. On arrive à dialoguer, on arrive à parler. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'elle m'a jamais empêché de voir Quentin. Elle a toujours été réglo par rapport à moi, par rapport à Quentin, pour ce petit garçon qui est venu au monde. Et c'est vrai que j'ai pas été réglo, quoi. C'est... Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à notre émission ? Et pourquoi vous venez ce soir sur ce plateau ? J'ai fait appel à cette émission, déjà, pour lui prouver que je l'aime. Pour lui prouver que... Je m'en veux d'avoir fait une grosse bêtise comme ça. Je m'en veux énormément. C'est important de le faire ici, ce soir ? Pour moi, c'est très important. De manière solennelle ? Votre petit garçon vous manque et votre vie commune vous manque ? Votre petit garçon me manque beaucoup. Vous savez qu'on va voir ce qu'elle va répondre dans quelques instants. Et on peut pas préjuger de sa réponse, parce que nous, on n'a pas accès à ce que pensent les gens qui viennent sur notre plateau. On travaille beaucoup avec vous, vous le savez, avec nos journalistes. Mais ceux qui arrivent là de l'autre côté, on ne les connaît pas, on les voit pas, on connaît pas leur motivation profonde. Vous savez qu'une tromperie, c'est quand même lourd pour une femme, surtout quand elle vient d'accoucher, d'un petit enfant. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Est-ce que vous vous êtes préparé à ce qu'elle vous dise non ? Pour l'instant, non. Je me suis préparé, je me suis préparé. Je sais que si elle ouvre pas le rideau, je lui en voudrais pas, je lui en voudrais pas. Je sais que ça sera de ma faute. Vous pensez qu'il y a une chance, quand même ? Qu'elle l'ouvre, ce soir ? J'espère. Ça, c'est à moi, j'espère. Eh bien, sa réaction, on va la connaître dans quelques instants, David. On va vous demander de patienter ici, calmement. Et nous allons nous retrouver, Rebecca, dès que le rideau se sera refermé. Et que nous ont rétabli la liaison. Oui, alors ça y est, je sais qu'effectivement, à 11 mois, il commence un petit peu à marcher, à 4 pattes. Enfin, je sais plein de choses, ça y est, je me suis renseignée. Swazic, je vais vous demander de vous lever. Et là, vous allez me dire que la vérité est au bout du couloir ? Exactement. Il vous réexplique à suivre ça. C'est fidèle de l'émission, hein ? Bienvenue. Ça va bien ? Oui, bienvenue. Ça va bien ? Merci, s'il vous plaît. Ça va bien ? Vous faites les répliques de Rebecca, vous ? Oui. Voilà. C'est vous qui dites la vérité au bout du couloir. Vous connaissez l'émission ? Oui, je connais, oui. Donc vous savez que vous n'êtes pas ici par hasard. Non. Mais parce que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir. Oui. Vous savez aussi que cette personne est de l'autre côté du plateau. Elle est cachée pour l'instant par ce rideau. Vous savez tout, quoi. Sauf... Oui, mais oui. Sauf... Sauf qui sait ? Eh oui. Est-ce que vous vous êtes posé des questions depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca ? Oui. Des pistes ? Moi, je préfère pas dire parce que je sais vraiment pas... Je suis pas sûre, donc... Est-ce que vous voulez qu'on regarde un indice en attendant ? Oui, tu veux bien. Alors ça se passe là. Sois-y, quand tu prends une décision, est-ce que ça peut être définitif ou tu peux changer d'avis ? Définitif, la plupart du temps. Définitif, la plupart du temps. Quand vous prenez une décision, vous revenez rarement en arrière. Ouais, rarement. Soyez que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. Vous savez que vous pouvez refuser. Moi, j'aimerais bien savoir, oui. Alors, j'ai demandé à la régie de faire apparaître le visage de cette personne dans les écrans situés au-dessus de vous. J'en étais sûre. Vous savez qui est cette personne ? Oui. C'est le père de mon fils. Le père de Quentin. Oui. Et on est séparés depuis le mois de juillet. Et voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir ? Je m'en doute, mais oui. Je veux bien savoir, oui. Oui ? Oui ? Vous vous en doutez ? Oui. Alors, c'est à vous. Bonsoir, Zik. J'espère que tu vas bien. Ben voilà. Donc, j'ai fait la grosse émerge de te dire pardon que je t'aime très fort. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident par rapport à la venue de Quentin. Je vais te dire sincèrement, je suis vraiment désolé. Pas été bon. Mais il y a une chose que je peux dire, c'est que je t'aime vraiment, quoi. Je suis sûr de moi, quoi. Tu vas peut-être pas me croire. Je sais que ça fait 10 mois que je vais pour venir avec toi. T'as peut-être pas envie de me croire, mais si j'ai fait cette démarche, c'est parce que je t'aime. Je ferais n'importe quoi pour toi. Je pense que tu le sais, il y a n'importe quoi pour le petit Quentin. J'ai mal agi. Je suis pas fier de moi, ça, c'est sûr. Et... Enfin, je t'aime, quoi. Je t'aime énormément, tu le sais, quoi. J'ai parti ouvrir ce rideau et que tu vas me laisser une chance. La chance de... De me rattraper. De faire... Une vie à trois. Qui a très peu commencé. Donc c'est vrai que... Ca a pas été... Ca a pas été génial. Tu sais que j'ai pas eu beaucoup de chance. Mais la chance que j'ai eue, c'est de t'avoir rencontré. Et de m'avoir fait un enfant. Je t'aime, Soazic, et j'espère que tu vas me laisser une chance. T'es la femme de ma vie. Ca, j'en suis sûr. Vous attendiez apparemment à ce que ce soit David de l'autre côté du rideau. Le papa de votre petit garçon. D'être touchée par cette démarche. J'ai dit touchée, hein. Oui... Ben oui, mais... Ce serait difficile de ne pas l'être. Oui, ce serait difficile de ne pas l'être. Mais, ouais... Toujours moins le vide, Soazic. Laisse-moi une chance. Faut que je dise, là ? Ah, il vous écoute ? Il vous voit, il vous écoute. Il a la même chose que vous, voyez, de ce côté-là, de l'autre côté. Vous pouvez lui parler, si vous voulez. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez lui parler. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. C'est pas parce qu'il y a des caméras et tout ça que je vais te laisser une chance. Non, mais les caméras... Mais attends, les caméras, je m'en fous. Moi, le plus important, pour moi, c'est que... J'ai fait la démarche de venir ce soir te dire devant des milliers de personnes que je t'aime. Pour moi, c'est hyper important. L'amour que j'ai... Enfin, j'ai beaucoup d'amour pour toi. C'est pas rien. C'est vrai que j'ai fait une erreur, une erreur qui est ridicule, que j'aurais jamais dû faire. Mais il n'y en a pas qu'une que t'as fait. T'en as fait plusieurs. D'accord, mais c'est vrai. Des chances, t'en as déjà eu beaucoup. C'est vrai. Mais là, je tente mon unique chance, ma dernière chance. C'est pour ça que je veux que tu ouvres le rideau et recommencer, quoi. Recommencer et te montrer que je suis capable. J'arrive pas à y croire. T'as la preuve devant des milliers de personnes. Je te fais la promesse. Je te fais la promesse que je ferai tout pour vous. Tu as déjà fait pas mal des promesses devant des proches, devant pas mal de personnes. Je sais très bien, mais je me suis rendu compte de tout ce que j'ai perdu, quoi. Je t'ai perdu, je t'ai perdu. J'ai perdu Quentin. Ce soir, si je suis venu là, c'est pas pour rien. C'est pour te dire que je t'aime et que j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec toi. Vous avez l'impression que vous croyez à son amour, mais vous aimeriez avoir des preuves d'amour, c'est ça ? Non, même pas. Vous auriez aimé avoir eu des preuves d'amour ? Oui. J'aurais aimé qu'il me prouve, quand on était ensemble, qu'il m'aimait, mais pas après. C'est... Mais c'est en faisant des erreurs, on comprend. Oui, mais au bout d'un moment, les erreurs... Ouais, mais je suis d'accord avec ta, mais... J'ai vraiment envie, quoi. J'ai vraiment envie de tout recommencer, repartir à zéro. Oui, toi, mais pas moi. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, en plus. Bah ouais, mais c'est en moi que je tente ma chance, quoi. Laissez un petit peu, soit dit, réfléchir, parce que si vous parlez tout le temps, on ne va pas pouvoir se concentrer, David. Laissez-lui un tout petit peu de... Un tout petit peu de calme, parce que... Le moment est évidemment émouvant et remuant pour elle. Oui. Sans doute. C'est un papa attentif avec Quentin ? C'est un super papa, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, c'est un... C'est un super papa. Il nous a dit que vous étiez une super amour aussi, hein ? Et que vous le laissiez tout à fait, que vous aviez arrangé les choses pour Quentin, pour que ça se passe le mieux pour lui, et que vous étiez assez intelligents l'un et l'autre par rapport à ça, et que tout se passait parfaitement bien. Un super papa, c'est déjà un super bon point, non ? Oui, mais il faut être un super mari aussi, en guillemets. Sinon, ça colle pas, quoi. Qu'est-ce qui explique, selon vous, les erreurs qu'il a pu commettre ? Comment vous, vous analysez ce qui a fait que vous êtes séparés ? Vraiment, j'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Justement, c'est ça qui est quand même des sacrées erreurs. Qui sont... Qui brisent tout. Pour moi, ça brise tout. C'est quelque chose... Et puis, c'est un moment où je venais d'avoir Quentin, où, justement, j'avais besoin de son attention. Et puis... Il a l'air conscient, de ça, de... Effectivement, que c'était le pire moment... Mais qu'il en soit conscient, d'accord ? La pire des erreurs. Il est conscient des erreurs longtemps après les avoir faites. Il ne réfléchit pas avant de faire quelque chose, et... Et vous ne savez pas s'il a pu prendre un peu de plomb dans la cervelle depuis ? Je pense pas. Non, je pense pas. Vraiment, je pense pas. Il a besoin de plus que ça pour prendre du plomb dans la cervelle. Et je pense que c'est avec... Il lui faut quelqu'un d'autre, de toute façon, que moi, qui... J'ai... J'ai pas envie de jouer le rôle d'une maman ou... Pour lui. Donc, voilà. Vous l'aimez ? Non. Bah, c'est de ma faute ! C'est pas de ma faute, si je l'aime plus. Ah, c'est certainement pas de votre faute, non ? Et vous avez bien raison de le dire. Ça se commande pas, c'est... L'important, c'est que vous disiez ce que vous ressentez, et c'est... Ce qu'on vous demande ce soir, si vous le souhaitez, d'ailleurs. Et... Sans qu'il y ait de pression ni rien, mais c'est important que vous lui disiez. Peut-être que c'est même important pour lui que vous lui disiez aussi. Soisic, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. David est venu ce soir vous demander pardon une nouvelle fois. Je vais vous dire qu'il regrettait amèrement les erreurs qu'il a pu commettre à votre égard, que vous étiez la femme de sa vie, qu'il voulait plus que tout vivre avec vous à nouveau, et avec votre enfant. Vous pouvez laisser ce rideau fermé ou l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez ? Je le laisse fermer. Vous le laissez fermer. Soisic, c'est votre droit, bien entendu. On vous remercie avec Laurent d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir écouté ce que David avait à vous dire. Je vous laissez repartir. Merci et bisous à Quentin. Et nous, dès que Soisic aura quitté le plateau, nous allons demander à Gabriel Coteau de rouvrir le rideau. David, vous saviez que ça n'allait pas être facile, c'était pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Elle dit, je ne suis peut-être pas la femme qu'il lui faut. Peut-être que c'est une phrase à laquelle il faut que vous réfléchissiez. Vous êtes jeune. Et peut-être que... Vous savez, parfois, il vaut mieux bien s'entendre avec la maman de ses enfants, même si on n'est plus avec elle ou de son enfant, même si on n'est plus avec elle, et garder les rapports amicaux pour lui, plutôt que de continuer à faire un couple qui, visiblement, ne marche pas ou marche mal ou ne fonctionne que dans un sens et pas dans un autre, etc. Peut-être qu'il faut que vous grandissiez aussi par rapport à ça. Un petit peu, ouais. En tout cas, continuez, comme vous le faites apparemment très bien tous les deux, à penser avant tout au bonheur de Quentin, en fait. Je crois que c'est le plus important. Merci, David. Bravo pour votre courage, en tout cas. On va retrouver, Pascal, une nouvelle fois, notre amie Rebecca. Rebecca. Avec qui êtes-vous dans la loge, Rebecca ? Alors, je suis avec Dominique, dans la loge, avec qui je fais vivre un véritable calvaire, parce que je l'oblige à rester assise et enfermée dans cette loge, alors que Dominique est une femme d'action. Dominique, vous êtes professeure de gym et skieuse, je crois. Oui, tout à fait. Et le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que, quand on est skieuse, on a le temps de repérer un slalom, donc les portes. Et aujourd'hui, je ne sais pas vers quelle porte je vais. En tout cas, vous irez dans un couloir tout à l'heure. Mais pour l'instant, peut-être, on peut essayer de parler un peu du slalom. On va essayer de le trouver. Oui, ben oui. J'espère et rapidement, parce que c'est vrai que c'est stressant. Alors, pour le ski, ça va peut-être être un peu difficile, Rebecca, mais en revanche, peut-être quelques exercices de gymnastique dans lesquels, on le sait, vous excellez. Pour se détendre. Voilà, histoire de décontracter Dominique. Le temps pour nous de savoir, bien évidemment, qu'il y a une vérité à lui révéler ce soir. Et pour le savoir, nous allons accueillir tout de suite, touche-ousses, mesdames et messieurs, Laetitia et Kévin. Bonjour, Laetitia. Bonjour, Kévin. Asseyez-vous. Bonjour. François. Vous prenez place. Bonsoir, Laetitia et Kévin. Bonsoir. Alors, on a compris à votre arrivée en couple, vous donnant la main que vous étiez ensemble, bien sûr, que vous aimiez. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Eh bien, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que tous les deux, on était malades. On a rencontré une association qui s'appelle l'association Petit Prince, qui réalise le rêve des enfants malades. Et... Vous étiez malade à quel âge ? Moi, la première fois, à 7 ans. Moi, à 14 ans. Et je suis retombée malade à 10 ans. On peut dire très rapidement quel type de maladie ? Je crois que c'est la même. Moi, j'avais une leucémie et... Moi, j'avais un cancer rare, unique en France, c'est le premier. J'avais un cancer du gros doigt de pied droit. D'accord. Donc des maladies très perturbantes, j'imagine, et qui ont dû secouer un peu votre enfance. Voilà. Et votre adolescence. Aujourd'hui, c'est important de le dire, vous allez bien, tous les deux. Tout va bien. Bah, moi, je suis toujours suivie, quand même. Mais bon, ça va. Quelle était, à l'époque où vous vous êtes rencontrée, le pronostic des médecins sur l'un comme sur l'autre ? Bah, moi, bon, ils savaient quand même qu'il y avait un traitement, mais ça allait être long et difficile, quoi. Mais bon, il y avait quand même... Il y avait quand même le traitement, donc c'était plus important. Et de l'espoir, toujours. Et de l'espoir, ouais. Et vous ? Moi, j'étais juste à la fin. Il me restait un mois pour avoir une guérison complète. Et je suis guéri depuis 3 mois, maintenant. D'accord. Bon, voilà. Donc c'est... Bonheur. Bonheur. Alors, on va voir maintenant, en racontant votre histoire en images, comment, eh bien, justement, cette femme de coeur qui est Dominique, qui se trouve en ce moment même dans la loge de Rebecca... La skieuse. Non seulement la skieuse, non seulement vous a soutenue jour après jour, mais en plus a joué les entremetteuses entre vous en changeant ainsi le cours de votre vie. Alors, l'association des petits princes, dont elle est la présidente, je crois, c'est quelque chose qui agit beaucoup pour les enfants malades, énormément. Mais c'est quelqu'un, elle, cette présidente, qui est extrêmement discrète. On a eu d'ailleurs beaucoup de mal, pour ne pas vous cacher les choses, à la faire venir ce soir, parce qu'elle veut pas se présenter à la télé, parce qu'elle veut pas qu'on parle d'elle. Elle nous dit, si c'est pour l'association, je veux pas. Si c'est pour ma vie privée, non plus. Donc, on a quand même réussi à la faire venir. On verra ce qu'elle va nous dire tout à l'heure. C'est quelqu'un de très discret. C'est aussi pour ça que vous l'aimez particulièrement, parce qu'elle se bat en silence, si j'ose dire. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, elle a quand même été toujours là pour nous, mais pas seulement pour nous, pour les parents, pour la famille. Ils sont tous, y a pas qu'elle, tous les bénévoles cachés derrière. Ils sont tous là, très, très importants. Elle a appris assez vite votre histoire d'amour. Après, comment s'est passée la soirée ? On s'est échangé nos numéros et puis, au fur et à début, on s'est amenés à se rencontrer. Et après, grâce à Dominique et grâce au Petit Prince, nous avons réussi à nous revoir. Et elle a su, à ce moment-là, qu'on était ensemble, quoi. Est-ce que cet amour que vous avez rencontré, tous les 2, a joué un rôle, selon vous, dans votre guérison, dans l'amélioration de votre état de santé ? Bah, c'est toujours un petit plus, hein. L'amour, c'est vrai que, bon, bah, c'est magique. Et bon, bah, c'est vrai que c'est un plus. C'est le bonheur, en plus. C'est le bonheur qu'on a pas quand on est malade. C'est le bonheur qu'on gagne. Vous rêviez à ça, quand vous étiez enfant ou adolescent, vous disiez un jour, 1, on sera guéri, et 2, peut-être grâce à la maladie, paradoxalement, je vais rencontrer la femme ou l'homme de ma vie, en tout cas, celui que je considère en ce moment comme l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Moi, j'étais loin de me dire que ce serait grâce à la maladie. Vraiment très, très loin, parce que, pour moi, c'est carrément 2 choses vraiment opposées. Et bah, non, finalement, hein. Comme quoi, hein ? Ouais. Les pires épreuves apportent parfois du bonheur, aussi. Ouais, exactement. Heureusement. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité nous appeler et venir dans Yacht la Vérité qui compte, pour la remercier ce soir sur ce plateau de télévision ? Bah, parce qu'elle a fait quelque chose pour nous, elle et l'association, ont fait quelque chose pour nous d'extraordinaire, réaliser nos rêves, nous donner l'espoir quand il y était plus. Et... Et puis, bon, bah, d'autre part, ils nous ont permis, quand même, de nous rencontrer. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, aussi. Et bon, bah, remercier à la télé, c'était la plus belle chose qu'on pouvait faire pour eux, quoi. Pour elles, aussi. Quelque chose d'exceptionnel pour nous, on fait quelque chose d'exceptionnel pour elles. Alors, pour que la surprise soit complète pour Dominique, on va vous demander de rester totalement silencieux. Tous les deux. Le temps pour nous, bien évidemment, de la recevoir de l'autre côté du rideau qui est en train de se refermer. Et dès que ce rideau sera fermé, nous demanderons à la Régie de nous mettre en contact avec Rebecca. Rebecca. Alors, Dominique se plaint un peu, parce que sur les pistes, il fait froid, que dans la loge, il fait chaud. C'est vrai. Et que je n'ai absolument pas réussi à la décontracter. Dominique, je suis désolée, hein. Faut que je bouge, là, maintenant. Ah, bah, je vais vous demander de vous lever, alors, vous allez bouger. Je me suis ? D'accord. Non, vous allez suivre Sam. Oui. La porte d'arrivée n'est pas loin et la vérité est au bout du couloir. Au revoir. Au revoir. Ravie. Bonsoir, Dominique. Ravie de vous rencontrer. Merci. Vous devez vous accueillir sur le plateau. Merci à vous. Prenez place, s'il vous plaît. Vous allez bien ? Oui, c'est un peu chaud, quand même. Peut-être une femme d'action, comme ça, un peu... Oui, selon votre voix. Oui, selon votre voix. Et ça se voit à vos yeux ? C'est gentil, mais c'est... C'est intempérament. Bon. Vous le savez, si vous êtes ici, c'est que quelqu'un a une vérité importante à vous dire. Cette personne nous a donc demandé de vous inviter et se trouve de l'autre côté de ce rideau. Une petite idée ? Non, pas du tout, parce que c'est déjà extrêmement difficile de venir sur un plateau de télévision quand c'est pas son métier. Donc, quand on a l'occasion de venir, on peut anticiper, mais là, pas du tout. Donc, je suis venue par élégance pour ces personnes et par rapport à votre invitation. Alors, Dominique, est-ce que vous voulez un petit indice sur l'histoire qui peut vous amener ici ce soir ? Ça fait 15 jours que j'attends. Alors, n'attendons pas une seconde de plus. Regardez-la. Dis-moi, Dominique, tu ne serais pas une vraie sentimentale, toi, par hasard ? Ah oui. Ah oui, Dominique, parce que c'est bien de s'occuper des enfants malades, etc. C'est bien de penser à ces bénévoles et de leur... Rendre hommage. Leur rendre hommage, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Mais il y a aussi l'amour dans la vie. L'amour, c'est important. Et est-ce que vous êtes comme ça, quelqu'un qui aimait bien quand vous avez des amis autour de vous, qui se plaisent, par exemple ? Vous savez, comme certains ont dit des marieurs, les mettre un peu en contact, organiser un dîner, une soirée. Non. 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 Faut que les choses se fassent naturellement. Donc, je ne sais toujours pas. Mais non. Et je souffre. Et pourtant, je vous assure que c'est un gros indice, hein. Néanmoins, vous avez... Est-ce qu'on peut savoir quand même si vous êtes un petit peu romantique, un peu sentimentale, si vous aimez bien les histoires d'amour, qui finissent bien, etc. Oui, en privé, mais pas sur un plateau. D'accord. Oui. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Dominique, qui vous a demandé de venir ce soir ? Si j'ai envie ? Oui. Bah, au bout de 15 jours, oui. Allez, alors, pour cela, regardez cet écran. Et en régie, on va faire apparaître le visage de cette personne. Ou plutôt, de ces personnes. Oh, c'est génial. Oh, je les aime. Ah, oui. Très émue d'autre. Je pense pas trahir de secret en disant que c'est réciproque. En tout cas, que ça a l'air réciproque. C'est une histoire tellement belle. Et puis, personnelle, je suis très émue que, regardez, j'aurais l'âge de Laetitia, je l'aurais épousée. Je l'aurais épousée. Et c'est peut-être pour ça qu'elle m'invite. C'est peut-être un règlement de compte, non ? Est-ce que vous voulez entendre, Dominique, ce que Laetitia et Kevin ont souhaité venir vous dire ce soir ? Bah, ça va être très difficile, parce que c'est intime, mais... Parce que vous avez bien compris que, à la fois, ils vont remercier l'association Petit Prince, mais ils nous ont déjà longuement parlé du boulot que vous faites et que les bénévoles dont vous parlez font. On a même vu des images, quand ils étaient enfants, de ce que vous leur aviez permis de faire. Et c'était merveilleux. Mais c'est à la fois qu'elle m'invite. C'est à vous qu'ils veulent parler ce soir, parce qu'ils ont un truc à vous dire, à vous, précisément, à votre coeur, à vous. Merci du cadeau. Allez-y. Tu vas bien ? Ah non, pas du tout. Alors que c'est moi qui te sollicite pour faire des radios et raconter ton histoire, et aujourd'hui, là, c'est toi qui m'invite. Voilà, chacun son tour, il n'y a pas de raison. Non, mais écoute, si on est venu, si on te fait venir ce soir, bon, bah, comme on dit Pascal et Laurent, c'est d'une part pour te remercier toi à travers tous les bénévoles de Petit Prince pour ce que vous avez fait pour nous deux et pour tous les enfants. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous nous redonnez l'espoir quand il n'est plus là. C'est très, très important pour nous. Et aussi, toi en particulier, parce que tu as joué un rôle important, quand même, dans notre relation, tous les deux, moi et Kévin. Et t'as joué, bon, en quelque sorte, l'entremetteuse, et ça fait vraiment plaisir, plaisir de voir que t'es heureuse pour nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme toi. Et... Enfin, voilà, quoi. Donc, merci, merci beaucoup. Merci. Kévin, vous voulez rajouter quelque chose ? Bah, moi, je pense que... Elle a tout dit, mais je rajouterais que Dominique a fait un soutien moral à tous les... Tous les Petits Prince. Mais elle fait aussi un grand soutien moral aux parents qui ont eu du mal. Je pense, au début, nous, on prenait pas trop conscience de ce qu'on avait, pourquoi les Petits Prince étaient là. Mais elle, elle aidait beaucoup les... Les... Les gens de notre entourage, nos parents, qui ont du mal à accepter la maladie, qui ont eu du mal au début. Elle a toujours été là, même à remonter le moral, à aider toutes les personnes qui voulaient être aidées par elle. Et je pense, pour ça, je la remercie encore plus. Et... Pour tout ce qu'elle fait, pour nous deux. Et... Personnellement, c'est une femme géniale. Ça... Ça, on le voit. Dominique, Laetitia et Kévin nous disaient tout à l'heure, on a été malades, on a passé vraiment des sales moments. Et puis, il y a l'amour. Il y a l'amour au sein de la maladie. Bizarrement, un truc très noir peut donner le truc le plus blanc du monde et la plus belle chose du monde. Est-ce que ça, c'est un peu l'esprit des petits princes ? C'est-à-dire qu'au moment où ça va mal, où plein de choses vont mal, on peut donner des bulles de bonheur comme ça, qui font qu'en fait, elles sont là pour vous aider à vous soulever, à vous sortir de cette noirceur. Bah, je crois que, malheureusement, quand une famille est touchée par la maladie, c'est un séisme. Donc, la fratrie, les parents, les repères sociaux, les repères amicaux, familiaux, scolaires aussi, tout explose. Et je crois que la force de petits princes, et je peux en parler parce que je parle au nom de toutes les personnes, et je le répète, qui sont à mes côtés, peuvent aider ces familles-là de telle sorte que les bouffées d'oxygène que l'on va pouvoir offrir tout le temps que va durer la maladie seront des bouffées d'oxygène qui vont permettre à ces familles qui sont dans la souffrance de retrouver des points de repère qu'ils ont perdus. Et puis surtout, de considérer l'enfant malade avant tout comme un enfant. Et ça, je crois que le premier rêve d'un enfant malade commence de la façon dont on va le regarder. Et il est évident qu'un enfant qui, malheureusement, n'a pas de cheveux ou qui a un handicap identique, si on le regarde comme un enfant tout à fait normal, il va se sentir considéré. Et je crois que l'accompagnement tout au long de la maladie est capital pour permettre, et on le voit, ce sont des exemples. Enfin, deux enfants, je dis enfants parce qu'ils sont dans mon cœur, bien évidemment, qui prouvent qu'aujourd'hui, ils sont heureux. Je les aime profondément, comme tous les petits princes, comme tous les parents, parce que le courage qu'ont ces enfants, le courage qu'ont ces parents, je n'en ai pas un centième. Donc, je crois que la bouffée d'oxygène qu'on peut leur offrir grâce à tous les partenaires, eh bien, comme vous, qui nous accueillez si gentiment ce soir, eh bien, ça va permettre à tous ces enfants qui rêvent dans leur lit d'hôpital de se dire, OK, je suis avant tout un enfant et je ne suis pas qu'un malade. Alors... C'est effectivement... C'est effectivement le message que nous voulions, avec Laurent, faire passer ce soir au travers de cette très belle histoire de Laetitia et Kevin et de l'hommage qu'ils voulaient vous rendre sur ce plateau. Je vais vous demander de vous lever et de les retrouver de l'autre côté. Allez-y, levez-vous. Là, et de les retrouver de l'autre côté du rideau, vous allez voir. Je ne vais pas vous demander si vous voulez ouvrir le rideau, vous pouvez l'ouvrir. J'ai toujours pas vu où était le rideau. Regardez, il est là. Allez-y. Je vais vous enlever. Merci. C'est un beau cadeau, même si c'est bien. Comme quoi, Dominique, parfois... Parfois, les rêves qu'on essaie de réaliser se transforment en des rêves encore plus beaux. Parce que je pense que vous ne rêviez pas... Vous n'aviez pas rêvé de créer, au-delà de l'espoir et de ces étincelles que vous essayez de créer tous les jours, de créer l'amour dans un si joli couple. C'est nous, Pascal, qui sommes les parrains de certaines déclarations d'amour et certaines histoires d'amour sur ce plateau. On est heureux d'accueillir une collègue qui parraine également... On rappelle, Dominique, c'est important que pendant qu'on parle, il y a le numéro de téléphone de l'association aussi. On le fait jamais, très honnêtement, dans cette émission, parce que ce n'est pas le but de cette émission, même si on remercie beaucoup de gens sur ce plateau. Numéro de téléphone et les coordonnées de votre association. Si vous voulez, chez vous, aider cette association, de quelque moyen que ce soit, notamment avec des dons, eh bien, faites-le. Ce sera en tout cas pour la très, très bonne cause. Et les gens qui parrainent cette association sont des gens connus et reconnus et des gens bien. Merci. On vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux, Laetitia. Merci.